Si son origine remonte au XIIe siècle, c'est au XIXe qu'il retrouve sa splendeur avec la campagne de restauration dirigée par l'architecte Viollet-le-Duc. Napoléon III fait de Pierrefonds une résidence impériale pour y recevoir et affirmer son pouvoir. Si l'architecte respecte la tradition médiévale, il laisse en partie libre cours à son imagination en relevant des ruines ce monument exceptionnel. La silhouette générale du château est rehaussée par des accessoires de toiture moderne, comme les lucarnes, les crêtes de fêtage, les girouettes et les bannières. Faute d'argent, les travaux s'arrêtent en 1885, six ans après la mort de Viollet-le-Duc. Certaines décorations intérieures demeurent inachevées.